Les vergers sont les cultures les plus vulnérables aux orages de grêle. Depuis une quinzaine d'années, des filets protègent les plantations de pommiers, de pêchés et de brugnaux. Le filet aussi c'est limite, donc sur des grêles légères, à moyenne, on arrive à protéger. Sur des grêles exceptionnelles, comme on a eu sur la Drôme il y a quelques jours, les filets ne supporteront pas le poids et la charge de la grêle. Pour les grands arbres comme les pruniers, l'investissement est trop important. Quant aux assurances, les primes sont hors de prix. Mais d'autres solutions existent dans le département, le canon à iodure d'argent. Il y a deux bonbons, une avec l'acétone et l'iodure d'argent et le bonbon d'air comprimé. L'air comprimé pousse l'acétone, on le met dans la fameuse cheminée qui envoie de l'air chaud et qui disperse le diodure d'argent. Le canon allumé par les agriculteurs bénévoles crachera 200 milliards de molécules de iodure d'argent par seconde. Dans l'atmosphère, elle fixe la glace dans les nuages et évite la formation de gros grêlons. Depuis 2016, 56 canons couvrent l'ensemble du département. L'intérêt de ce système, c'est de fonctionner en réseau. Donc en fait, le diffuseur qui est derrière vous ne protège pas les terres de M. Dalmolin, mais protège ses voisins qui sont plus en aval, on va dire, par rapport à la venue des orages. Donc effectivement, c'est un système solidaire entre les uns et les autres. L'efficacité du système est évaluée entre 40 et 60%. Ce soir, l'alerte orage est déjà déclenchée depuis 16h, jusqu'à 8h demain matin. L'alerte orage est déjà déclenchée depuis 16h, jusqu'à 8h demain matin.